Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle capsule en direct qui va, j'espère, vous aider à planifier votre prochain séjour au Walt Disney World Resort. Aujourd'hui, j'ai modifié un peu la question par rapport à ce qui était prévu à cause de l'actualité. Donc, la réponse à laquelle on va répondre, c'est pourquoi, finalement, utiliser les services de WD World pour un voyage au Walt Disney World? Bien, c'est parti! Salut tout le monde, donc j'ai déjà plusieurs personnes qui sont ici qui me saluent, Stéphane, Karine, Marlène, Lucie, Monia, Jérémy, Nat, Sylvie, Catherine. Donc, je vous salue, on se reparle un petit peu plus tard pour, évidemment, la session de questions-réponses. Pour l'instant, en fait, mon nom est Charles Boisvert et je suis fondateur de WD World, des conseillers en voyage spécialisés en destination Disney depuis 2002. Si vous êtes nouveau ici, évidemment, je vous invite toujours à me laisser un petit message, à faire un petit pouce, à me dire d'où vous venez, savoir à qui je m'adresse, toujours très intéressant pour moi. Aussi, si vous n'êtes pas déjà abonné à la page Facebook ou à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire, à partager les vidéos, à faire des likes, des pouces. C'est ce qui fait que nos vidéos vont être mieux référencées et donc mieux vues par le plus de gens possible. Donc, je vous remercie beaucoup de faire ça pour moi. Alors, ma mise au point habituelle, les renseignements que je vais donner aujourd'hui sont pour les voyages que nous, on offre chez WD World. Donc, quand je vais parler d'une modalité d'annulation ou de modification ou de quoi que ce soit, c'est par rapport aux produits que nous, on offre. Il y a plusieurs produits qui peuvent être vendus. Donc, ça ne veut pas dire que c'est toujours valide pour tous les voyages. Par contre, si vous utilisez nos services, évidemment, ça va être ce qui va être comme modalité. Et puis, c'est ça. Donc, c'est entre autres, nous, on fait directement affaire avec Disney. C'est ce qui nous permet, entre autres, de modifier pour ajouter une promotion quand il arrive ou peu importe. Mais, bon, on commence avec notre sujet aujourd'hui, justement, pourquoi utiliser les services de WD World pour un voyage au Walt Disney World. Plusieurs d'entre vous l'a faites déjà, probablement, ou l'avez déjà fait. J'espère que les autres seront intéressés, finalement. Je vais vous faire ça en 10 points. Et puis ensuite, on va se faire une petite session de questions-réponses. Donc, point numéro 1. Je vais regarder de temps en temps ma petite liste, évidemment, pour rien oublier. Mais le premier point, c'est que c'est gratuit. Nos services sont gratuits. C'est le même prix que sur le site de Disney. Et puis, vous obtenez le service en prime. Donc, pas d'interurbain en Floride. Si vous avez des modifications à faire ou quoi que ce soit, c'est vous contacter tout simplement votre conseiller WD World par e-mail. Et puis, lui, il va s'occuper de faire toutes les démarches auprès de Disney. Donc, ça sera sans souci pour vous. Le deuxième point, en fait, c'est que WD World existe depuis 2002. Donc, ça représente 18 ans d'expérience. Évidemment, des milliers de familles qui ont bénéficié de nos services et qui, j'imagine, ont été très satisfaites parce que, évidemment, si ce n'était pas le cas, ça ferait longtemps que WD World n'existerait plus. Donc, l'expérience, l'expertise est évidemment un point. Puis, vous allez remarquer que tout au long de ma présentation, je ne suis pas là pour vous dire un tel, il n'est pas bon ou un tel, je n'ai jamais fait mes affaires comme ça. Je vais vous présenter ce que nous, on offre. Et puis, pourquoi on l'offre? Puis, les autres, bien, ils ont tous chacun le droit de faire ce qu'ils veulent. Le troisième point, c'est parce que WD World, bien, ce n'est pas juste moi, c'est aussi une équipe, une équipe d'actuellement une quinzaine de personnes qui sont tous comme moi, qui ont tous les mêmes valeurs que moi, la même passion que moi et qui veulent, en fait, ultimement, simplement, que vous fassiez le plus beau voyage possible. Donc, ces personnes-là sont réparties un petit peu partout au Québec et on a une communication constante entre nous par des outils, évidemment, que je leur offre, que je leur fournis quand ils font part de l'équipe, quand ils deviennent membres de l'équipe. Et comme ça, on est capable de partager nos connaissances, nos expériences, nos trouvailles, quand on trouve de l'information ou peu importe. Donc, il n'y a rien, pour moi, comme la force d'une équipe pour avoir l'information, pour être capable de vous aider parce que chacun ne peut pas être spécialiste de tout ce qui peut se passer à Disney ou dans peu importe la destination. C'est utopique de penser ça. Donc, malgré qu'on est là-dedans tout le temps, l'aide des autres, l'équipe, la force de l'équipe est vraiment un point important. Le quatrième point, ce que j'ai indiqué, c'est que nous sommes des conseillers en voyage vraiment spécialisés en destination Disney. J'ai ajouté le mot vraiment parce que c'est un terme, j'en ai déjà parlé dans d'autres capsules que je trouve un peu galvaudé. Donc, on peut être spécialiste en destination Disney en étant allé une fois et en ayant aimé ça beaucoup et en décidant qu'on devient conseiller spécialiste. Ce n'est pas régi. Donc, c'est ça. Ça a fait qu'on ne peut pas contrôler ce qui est vraiment la spécialisation. Ce que je peux vous dire, c'est que chez nous, on n'a pas une recette pour tout le monde. Évidemment, il y a une base de documents, d'informations qu'on donne à tous lors de la réservation. Mais pour moi, la spécialisation vient du fait que chacun de nos conseillers va pouvoir discuter avec vous puis va pouvoir ensuite personnaliser le service selon vos besoins, selon ce que vous recherchez. Donc, ça va être votre voyage à vous que vous, vous voulez, pour lequel vous, vous payez et non pas celui de vos parents, amis, collègues de travail ou gens que vous avez rencontrés dans un forum de discussion peu importe, qui parlent de Disney puis qu'eux autres, ils trippent bien bien gros sur telle affaire mais vous, ce n'est pas quelque chose qui vous attire mais vous allez peut-être le faire juste parce que tout le monde trippe puis vous comprenez la situation. Donc, avec notre expertise, on est capable de vous conseiller là-dessus parce que chaque famille est différente chaque personne en fait, même dans une famille est différente les besoins, les goûts sont automatiquement différents les gens ne voyagent pas dans le même hôtel, ne voyagent pas au même temps de l'année donc l'achalandage est différent, la température est différente donc chaque voyage est unique et pour moi, la spécialisation d'un conseiller bien, c'est quand on est capable de s'ajuster quand on connaît tous ces points-là puis on est capable de vous ficeler votre voyage à vous et puis de s'adapter à vos besoins il y a des gens qui font affaire avec WD World qui y vont toujours au même temps de l'année qui le font en quelque part pour nous encourager pour nous remercier de ce qu'on fait dans la communauté puis pour qui on n'entend pas beaucoup, de qui on n'entend pas beaucoup parler ils aiment beaucoup s'occuper de leurs choses il y en a d'autres qui veulent qu'on fasse tout pour eux qu'on réserve leur restaurant, leur fast-pass, peu importe qu'on fasse toutes les réservations donc on s'ajuste aux besoins de chacun le cinquième point que j'ai sorti j'ai marqué tout simplement nous ne cachons pas notre savoir et notre passion ça nous fait plaisir chez WD World de vous partager à tous ceux qui planifient un séjour à tous ceux qui suivent la page Facebook ou la chaîne YouTube ou le compte Instagram ou peu importe notre passion puis nos connaissances nos idées, nos trucs peu importe on ne garde pas ça juste pour le monde qui achète un voyage chez nous ça nous fait plaisir de le faire et d'aider finalement de cette façon-là aussi plein de gens à réussir leur voyage comment on fait ça? évidemment, il y a les visites mensuelles qui j'espère vont reprendre bientôt au WD World pour ma part mais tant que c'est fermé c'est difficile mais je vous ai ajouté différentes options que vous avez qui sont tout à fait gratuites et que vous pouvez consulter qui vous donnent de l'information donc là-dessus on parle entre autres du site internet WD World on parle du podcast Destination WDW que Jean-Philippe Paré fait maintenant 629 épisodes d'informations de commentaires, de trucs, ainsi de suite que vous pouvez accéder finalement par la page Destination WDW.ca ou la page Facebook de Destination WDW on parle aussi évidemment d'un compte Instagram en fait avant la page Facebook de WD World par laquelle vous m'écoutez aujourd'hui donc vous savez qu'est-ce qu'il y en est mais nos conseillers aussi ont des pages donc si vous faites une petite recherche avec le mot WD World vous devriez trouver les conseillers si vous avez de la misère à trouver la page d'un des conseillers ou les coordonner par le site internet il y a évidemment une page sur l'équipe par laquelle vous allez avoir toutes les coordonnées pour chacun des conseillers ensuite on a un compte Instagram qui est actif sur lequel on publie régulièrement des photos, des informations actuellement je vous ai un petit peu plus nourri de choses de pandémie finalement donc je vous ai mis des petites choses que j'aime popoter ou me faire popoter et déguster parce que je suis évidemment un gourmand j'ai aussi recommencé une petite mise en forme avec un défi il y a autour de 3 semaines donc pour commencer à bouger parce que le plus difficile du travail d'un conseiller à la maison c'est de ne jamais bouger donc sur le compte Instagram vous avez ça mais évidemment quand les visites mensuelles vont recommencer on va commencer à le nourrir avec des photos presque en direct finalement qui vont venir d'être prises ensuite il y a évidemment la chaîne YouTube qui est quand même relativement récente que je vous invite à visiter et à vous abonner il y a ces capsules que je fais là maintenant à toutes les semaines depuis quelques semaines donc comme vous voyez on n'hésite pas à partager de l'information du savoir et de la passion et évidemment les gens qui ultimement réservent leur voyage par notre entremise ils obtiennent encore plus d'informations mais à ce moment là qui est personnalisé selon leurs besoins on est rendu au point numéro 6 donc chez WD World notre travail ne prend pas fin avec la réservation du forfait on est là tout au long du processus donc on ne veut surtout pas que quelqu'un dise on sait bien avant que je réserve il s'occupait de moi puis après que j'ai réservé il ne s'occupe plus de moi bien ça ne se passe pas ça chez WD World puis même des fois parce qu'il faut prendre certains moyens pour arriver à ça il y a beaucoup de gens qui font affaire avec WD World et un des moyens je vous mentionne ça exemple c'est que le premier contact en tant que les gens n'ont pas mis de côté un forfait puis tout ça moi j'aime bien communiquer avec les gens par email et non pas par téléphone la raison est très très simple c'est pas parce que je n'aime pas ça vous parler j'aime bien bien ça vous parler en fait j'aime peut-être trop ça vous parler et puis ce qui arrive c'est que quand on reçoit des dizaines et des dizaines à tous les jours de demandes d'appels pour des renseignements de gens qui qui ne sont pas nos clients bien tout le temps qu'on prend pour faire ça bien on ne peut pas le consacrer à nos clients donc moi avec les 18 années d'expérience que j'ai au fil des ans j'ai fait différentes façons et puis j'en suis venu à la conclusion que la meilleure façon était de au départ d'avoir des contacts par email parce qu'on est capable de faire un début de processus ensemble et puis évidemment quand les gens démontrent un intérêt réel qu'on met un forfait de côté bien là à ce moment-là si les gens veulent communiquer par téléphone bien on peut le faire puis on n'en a pas 25 par jour donc on est capable vraiment à tout moment de donner le meilleur service à nos clients donc tout ça notre service est tout au long du processus que l'on parle de la préparation de la soumission ensuite évidemment on va réserver un forfait on va tout relier ça dans votre compte My Disney Experience pour que la planification du voyage puisse commencer on peut réserver pour vous des événements si vous voulez aller party d'Halloween party de Noël peu importe c'est des choses qu'on fait pour vous on fait évidemment le suivi des promotions donc même après que vous ayez réservé si Disney annonce des rabais bien nous automatiquement on va les contacter pour pouvoir appliquer le rabais sur votre réservation existante et baisser votre prix on a toujours fait ça moi ça fait 18 ans que je fais ça personne ne faisait ça personne ne savait que ça existait ou à peu près il y a 18 ans c'est vraiment ce qui a commencé finalement ma carrière à ce niveau là c'est une marque de commerce que maintenant beaucoup offrent et puis pour laquelle je dois vous dire qu'on est toujours quand même sujet aux disponibilités chez Disney parce que Disney selon leur taux d'achalandage vont mettre un certain nombre de chambres en disponibilité puis bien si votre date votre hôtel ainsi de suite n'est pas disponible en spécial bien ça se pourrait que je vous offre de changer d'hôtel pour avoir droit une promotion à ce moment là on s'ajuste à ce que Disney nous offre parce que c'est pas notre business donc c'est pas nous autres qui décident chose certaine quand un rabais est annoncé première chose le matin souvent il est 5-6 heures toute l'équipe est au travail puis on s'affaire à appliquer le rabais à tout le monde donc c'est très important ensuite évidemment on peut vous offrir des assurances voyage l'achat des billets d'avion pour l'achat des billets d'avion c'est la seule chose pour laquelle il y a un frais qui est demandé au niveau des frais de service on a un frais de 21$ par personne qui est demandé pour réserver vos billets d'avion et faire le suivi auprès des compagnies aériennes si jamais il y a je sais pas une tempête de neige ou une pandémie peut-être donc en fait pour vous aider à faire le suivi là-dessus puis les gens peuvent s'ils le désirent réserver évidemment directement avec les compagnies aériennes puis nous on ajoute les coordonnées de vol pour les transferts entre l'aéroport et l'hôtel donc on peut vraiment vous aider à tous les niveaux point numéro 7 je viens de dire que le travail ne se termine pas avec l'achat du forfait bien là je vais vous dire que point numéro 7 notre travail ne se termine pas avec votre départ pour Orlando vous arrivez là-bas vous avez des questions ainsi de suite bien vous pouvez toujours nous contacter même à destination et même à votre retour des fois les gens ont peut-être pas reçu leur relevé d'achat il y a peut-être un achat qui est pas à eux il y a peut-être un crédit à réclamer quelconque peu importe donc même si vous êtes revenu c'est le genre de démarche qu'on fait avec plaisir pour vous donc vraiment on vous assiste tout au long le point numéro 8 pourquoi utiliser les services de WD World bien c'est parce qu'on offre aussi d'autres destinations on offre évidemment Disneyland en Californie on offre les croisières de Disney Cruise Line et puis on offre aussi Universal Orlando donc ça peut être pour aller je sais pas on va prendre Universal vous voulez aller passer quelques jours à Universal ou une semaine seulement on peut vous l'offrir si vous voulez faire ça en combinaison avec un voyage au Walt Disney World Resort on peut vous l'offrir aussi donc à ce moment-là vous pouvez nous contacter pour ça parlant de Universal juste une petite parenthèse on a commencé de plus en plus à vous donner aussi de l'information et au sujet de cette destination-là je vous invite on a une page Facebook WD World mais qui est WD World tiré Universal donc vous pouvez faire une recherche en fait c'est UO mais faites une recherche sur Facebook WD World Universal vous allez tomber sur la page si vous voulez la suivre je la mettrai sous la vidéo dans les commentaires dans la version YouTube ensuite aussi on a une page donc la page Facebook on a Jean-Philippe qui va très régulièrement aussi à Universal pour essayer des restaurants essayer ainsi de suite des restaurants des hôtels et qui a démarré un nouveau podcast spécialement dédié à Universal donc par la page Facebook vous allez trouver tout ça ce qui est important de vous dire c'est que toutes ces choses-là qu'on vous offre on aime bien vous les offrir dans un environnement qui sera celui que vous vous allez vivre je me verrais mal rester hors site ne jamais prendre de plan repas puis vous dire ah oui c'est vraiment good mais il faut absolument rester sur le site puis avoir un plan repas il faut que dans le fond il faut qu'on essaie ce qu'on vous offre c'est pour ça que autant Jean-Philippe que moi quand on va à Universal ou à Disney on a pris la décision de loger toujours dans des hôtels Disney ou Universal dans les hôtels officiels aussi on va faire une rotation par exemple au niveau des plans repas des fois on en prendra pas pour vous montrer c'est quoi 100 plans repas ensuite on va prendre chacun des plans une fois un plan une fois un autre plan pour vous montrer justement les différentes options ça fait partie de vivre en fait de vous offrir ce qu'on a vécu et l'importance de l'avoir expérimenté nous-mêmes le neuvième point soyez patient j'arrive c'est un point un peu plate mais je vais vous dire pourquoi faire affaire avec WD World c'est parce que ça va pas toujours bien dans le domaine du voyage il arrive des choses j'ai déjà vécu des fermetures de compagnies aériennes j'ai vécu des tempêtes de neige j'ai vécu des ouragans maintenant on est en plein milieu d'une pandémie moi j'ai toujours eu pour mon dire que tant que tout va bien tout le monde est bien capable de s'organiser quand ça commence à aller mal on est content d'avoir quelqu'un qui peut nous assister ça veut pas dire que nous on a le contrôle sur la COVID-19 on l'a pas le contrôle on n'a pas le contrôle non plus sur ce que Air Canada ou Air Transat vous offre ou ne vous offre pas mais on est le messager on va toujours vous tenir informé aujourd'hui encore et hier depuis le début de la semaine j'ai envoyé des e-mails à tous 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 nos clients pour leur dire où on en est avec cette situation-là avec la réouverture progressive à partir du 11 juillet quelles sont les options leur redire s'il y a quoi que ce soit on est là n'hésitez pas à nous contacter c'est comme ça qu'on fonctionne donc c'est facile pour un conseiller d'être là quand ça va bien puis on voit la différence quand un conseiller est là quand ça va moins bien pour moi c'est très très important donc d'être toujours là pour les gens qui nous font confiance qui nous confient plusieurs milliers de dollars pour que leur voyage soit à la hauteur de leurs attentes puis le dixième et dernier point je vais vous dire qu'en situation où on est là c'est pas banal c'est de créer de l'emploi au Québec vous permettez à des gens sans que ça vous coûte rien de plus de gagner leur vie en vivant en faisant leur passion en vous aidant à vivre la vôtre aussi et puis c'est ça un peu le message ça vous coûte rien le même prix que sur le site de Disney mais Disney étant donné qui nous parce qu'évidemment on vit de quelque chose sur le montant que vous leur donnez nous paie une commission sur le forfait c'est ce qui nous permet de vivre de gagner notre vie actuellement évidemment on la gagne pas parce que ce qu'il y a finalement c'est des reports ou des annulations mais 2021 va arriver vous allez possiblement vouloir réserver un voyage au Walt Disney World ou en 2022 ou peu importe quand et j'espère que ces 10 points-là dont je vous ai parlé vous feront ne serait-ce que penser à nous et puis peut-être à nous contacter pour réserver votre séjour nous vous en sommes toujours très 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 reconnaissants donc c'était mes 10 points ça va être le temps de passer à la période de questions ce que je vais vous demander si vous avez une question c'est de mettre en beau majuscule la lettre Q devant pour indiquer que c'est une question et puis moi je passe à travers vos commentaires et puis on prend le temps qu'il faut puis on répond à vos questions tout simplement donc oh là ça a déroulé je vais retourner en haut donc les petits bonjours ainsi de suite si jamais vous écoutez en reprise évidemment vous pouvez je vous je vous je vous invite oh my god je vous invite à être des nôtres mardi prochain pour une prochaine capsule et puis pour les autres je réponds bientôt à vos questions donc bonjour vous êtes fin plein de merci plein de de beaux bonjours donc martin jacques chantal julie steve louis denis cliff charles risotto bois vert là il y a certainement une référence à au compte instagram c'est pas moi qui l'a fait le risotto mais il était très bon bonjour chantal josé de sorel sorel tracy on dit nous autres on est porté à dire sorel salut steve il fait longtemps qu'on s'est pas vu j'espère que ça sera bientôt eric lise lise qui dit bonjour charles pour répondre à ta question en utilisant tes services on peut partir la tête tranquille et sans stress j'ai hâte de pouvoir réserver encore une fois bien merci beaucoup lise il y a beaucoup de gens qui réservent toujours avec nous puis comme je disais tantôt c'est pas parce qu'ils sont pas capables de réserver leur restaurant ou quoi que ce soit c'est vraiment par gentillesse pour nous encourager mais aussi pour savoir que s'il y a quoi que ce soit on est là on le sait pas quand est-ce qu'il y aura quelque chose et puis on est vraiment content de ça directement du Saguenay et Claudia bonjour Marjolaine troisième voyage avec vous je le confirme c'est un service plus qu'excellent merci beaucoup aussi du Saguenay peut-on faire affaire avec vous quand même ou trop loin si vous êtes capable de m'envoyer un email vous êtes capable de faire affaire avec moi donc c'est ça la limite tout simplement donc c'est pas plus compliqué j'ai des clients en Europe aussi donc un petit peu partout j'en ai eu en Martinique j'en ai eu on en a eu un petit peu mais finalement dans la francophonie on pourrait dire ça donc ça nous fera plaisir j'étais allé d'ailleurs à Saguenay l'année passée ou l'autre année d'avant faire une présentation pour justement présenter nos services ça a été bien agréable mais je connaissais pas le parc puis je suis allé à l'automne puis traverser ça ça a vraiment été oh ça a pas été le fun j'étais pas dans un beau temps tout se fait par courriel c'est ce que je disais salut Paul Saint-Jacques François qui dit je suis de Bicomo j'ai fait affaire avec eux lors de mon dernier voyage et puis c'était pas ton dernier c'était ton plus récent mais il va y en avoir d'autres j'en suis certain un passionné comme toi donc Stéphanie qui fait référence à mes petites photos de marche ou mes petits en fait j'ai aimé sur le story parce que j'ai l'impression que sur le story je peux mettre des choses qui dérangent moins le monde puis finalement je me rends compte qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui regardent ça les stories en tout cas si ça vous importune je m'en excuse quand on recommence comme ça ça fait des années que je n'ai pas bougé il y a une fierté à le faire puis à le partager puis vous êtes toujours là pour me faire des beaux bonjours vous êtes bien smart déjà appelé en urgence en 2011 de Disney problème réglé à distance par Charles on essaie tout ça toujours ça quand Jet's Go a fermé je ne me souviens plus en quelle année mais c'était dans le temps des fêtes on avait récupéré des gens aussi qu'on avait fait atterrir avec une autre compagnie aérienne à Burlington on est allé les chercher en auto là-bas ça avait été toute une aventure Jennifer qui dit même après plusieurs fois à Disney il y a toujours un moment où j'ai besoin de vous et chaque fois vous êtes efficace et professionnel bravo mais ça nous fait plaisir Jennifer puis on s'en vient avec une nouvelle façon de faire qu'on est après développée qui va encore plus tant que c'est possible de le faire mais être axée sur les connaissances et les besoins de chacun le temps de la pandémie nous aide encore à réfléchir à différentes choses et puis on est après vraiment travailler là-dessus Dominique merci pour mon dernier voyage au Walt Disney World bon courage pour la suite parce que les moments oui évidemment sont difficiles on ne se comptera pas de questions Stéphane de questions on ne se comptera pas de mensonges Stéphane qui pose une question quand tu réserves notre vol choisis-tu la compagnie la plus avantageuse où on doit te dire laquelle on veut en fait moi à partir du moment où vous dites Charles ça serait le temps j'aimerais ça qu'on regarde les billets d'avion bien on regarde les différentes compagnies puis on va vous arriver il y a des gens qui vont nous donner certaines balises ils vont dire exemple moi je veux absolument un vol direct bien nous on sait vers quelle compagnie regarder il y a des gens il y a des gens qui nous disent aussi je veux voler absolument avec eux ou je veux pas voler absolument avec eux donc on s'ajuste vraiment à ce que vous voulez mais si on n'a pas de balises de restrictions ou quoi que ce soit on va regarder autant que possible on aime faire voyager les gens en vol direct pour Orlando parce que c'est quand même un court vol puis beaucoup beaucoup de gens voyagent avec des enfants donc on veut pas non plus augmenter indûment le risque de peut-être une valise qui se perd dans une connexion ou des fois quand il y a une tempête ou quelque chose puis qu'on a une connexion peut-être que si on avait été en direct on aurait été correct mais vu qu'il faut passer par Toronto ou par New York ça se fait pas donc un des deux vols peut être annulé tu sais ça augmente toujours les risques finalement que quelque chose de moins le fun se produise mais on fait vraiment à moins d'avis contraires on fait vraiment le tour oh qu'est-ce qui va être différent maintenant à Disney Chantal j'allais dire tout en fait plein plein de choses parce que là il va falloir garder des distances il va falloir évidemment tout le côté hygiène sécurité Disney travaille là-dessus si vous allez sur la page Facebook ce que je vous invite à faire j'ai mis un onglet spécialement COVID-19 donc vous pouvez voir et suivre les développements au niveau de la réouverture progressive de Disney il va y avoir moins de monde dans les parcs il y aura pour le moment pas de face-pass donc il y a des choses comme ça puis c'est pas tout négatif il y a des raisons aux décisions qui ont été prises puis c'est pas pour contrarier les gens définitivement pas Danica qui ajoute qui travaille évidemment consciencieux professionnels et puis que l'équipe est notre très grande force définitivement que l'équipe est une grande force parce que même si on est chacun des conseillers on travaille ensemble dans un même objectif et non pas pour chacun gagner un revenu l'objectif est beaucoup plus global envers la satisfaction du voyageur puis moi c'est très très important quand je choisis un conseiller Stéphanie dit vous êtes tellement là pour vos clients c'est tout à fait normal que nous voulons vous encourager et c'est très apprécié donc ça nous fait toujours vraiment grand plaisir des fois on dit ça ça a l'air le monde dit ah oui ça nous fait plaisir non non ça nous fait toujours plaisir d'aider les gens c'est des fois tout est facile tout va bien des fois il peut y avoir certaines restrictions certaines embûches peu importe ça fait partie du travail notre travail c'est justement de passer par dessus ces choses là pour que vous vous ayez le moins de soucis pour que vous votre voyage soit comme vous l'avez rêvé finalement donc Karine qui est de Belgique qui a réservé avec nous qui confirme qu'on peut que finalement si un e-mail se rend on peut le faire on dit Marilyn qui dit nous sommes à la décision en décembre 2018 et on a malheureusement été mal informé on aimerait y retourner en 2021-22 c'est clair qu'on va entrer en contact avec vous ça me fera un grand plaisir Marilyn de toujours l'objectif c'est toujours faire le maximum pour que tout soit à votre convenance et adapté à ce que vous voulez Daniel qui dit où sont situés vos bureaux exactement l'équipe WD World c'est une équipe qui travaille chacun travaille de la maison nous on est affilié à Voyage CA Québec et puis donc tout ce qui est facturation l'envoi des documents peu importe ça se fait via CA Québec donc c'est avec eux qu'on travaille c'est pour eux qu'on travaille pour et avec eux j'aime mieux dire avec eux que pour eux mais on est une équipe qui fonctionne vraiment de la maison et n'offre que les produits Disney Universal dont je vous ai parlé donc il n'y a pas de boutique pour nous rencontrer si on veut vous n'avez pas besoin de vous déplacer tout se fait par e-mail par téléphone comme je vous disais tantôt et puis par la poste quand il y a des documents à envoyer Cliff qui dit les Magic Band spéciaux ou le choix de couleur est-ce qu'on passe par vous ou bien sur le site de Disney le Magic Band c'est un bracelet qui est offert avec la réservation d'une chambre par Disney et nous quand on relie votre forfait au compte My Disney Experience à votre compte Disney c'est par ce compte là que le choix peut être fait donc ça peut être vous qui le faites ça peut être moi qui le fais pour vous comme je disais on s'ajuste aux besoins de chacun moi je prône beaucoup l'enseignement à nos voyageurs de comment utiliser le système en fait même j'aurais pu j'en ai même pas parlé dans pourquoi utiliser WD World mais on offre pour nos voyageurs un webinaire exclusif de planification j'ai aucune idée pourquoi j'ai oublié ça en préparant ça ce matin vu que mon sujet avait changé mais on offre donc à tous les mois un webinaire de planification où on fait le tour du système My Disney Experience on montre aux gens comment réserver un restaurant une fast-pass peu importe évidemment il va y avoir des changements avec ce qui a été annoncé par Disney mais ça fait partie du service qu'on offre donc ça se fait par le site de Disney Cliff bon Josiane merci pour les informations deux questions pensez-vous que les assurances voyage vont être disponibles pour couvrir la COVID pour 2021 ou aller à Disney et pouvez-vous faire des réservations pour Olani merci ben c'est sûr que là pour l'instant puis je lisais un article là-dessus encore ce matin les assurances tant que le gouvernement du Canada va dire que de ne pas voyager à part que ça soit essentiel les assurances ont bien indiqué qu'ils ne couvriraient pas si c'était finalement au risque des gens par contre dans les prochains mois ben il y a des à un moment donné les frontières vont réouvrir et puis il y a des normes qui vont changer et à ce moment-là c'est pas de l'information que je vous donne c'est un une impression personnelle mais c'est clair que les compagnies d'assurance vont commencer à offrir des produits qui vont inclure certaines protections ben est-ce que ça sera des surplus pour telle chose je ne suis pas loin d'être un spécialiste d'assurance mais il faut définitivement croire que ce jour-là va venir ça sera quand ben suivez-nous on va vous le dire quand ça va arriver mais pour l'instant c'est sûr que les compagnies ne couvrent pas par contre ben pour l'instant on ne peut pas voyager donc moi ce que je pense c'est qu'on peut continuer à planifier nos voyages puis plus tard ben on va s'ajuster selon la disponibilité ou non du produit évidemment parce qu'on ne voudra pas partir aux États-Unis pas d'assurance voyage évidemment pour la deuxième pour faire des réservations pour Olani oui on peut tout à fait le faire aussi on peut faire Olani on peut faire Adventures by Disney aussi Nathalie qui dit bonjour de Gatineau bonjour bon Chantal qui a la question des assurances finalement je viens d'y répondre Stéphanie qui dit ma maman qui gère nos voyages fait affaire avec vous depuis les derniers voyages et quand j'aurai besoin de regarder pour un voyage c'est définitif que je ferai affaire avec WD World ben ça sera encore une fois un plaisir j'ai l'impression de me répéter mais c'est très très gentil de penser à nous c'est vraiment très apprécié Simon 4 voyages Disney familial nous faisons maintenant affaire avec Charles et WD World pour les 3 derniers sans frais supplémentaires on redonne à Charles et son équipe ainsi pour le super travail d'info tout au long de l'année ça nous donne notre dose de Disney ainsi nous avons la tête tranquille un grand merci pour votre excellent travail c'est très très gentil Simon puis dans les dernières années c'est un phénomène qui est apparu beaucoup des gens qui sont capables parce que réserver un voyage comme je disais ça va pas toujours bien mais tant que ça va bien normalement c'est pas un grand problème c'est sûr que il faut se débrouiller avec ces choses il faut appeler aux Etats-Unis quand il y a des problèmes puis nous ce qu'on veut c'est enlever ce souci là finalement prendre votre dose de potentiel souci en échange de rien finalement en échange de nous confier votre réservation et non pas d'argent c'est très très apprécié beaucoup beaucoup de gens maintenant le font pour comme il dit leur dose de Disney c'est un terme que les gens utilisent beaucoup quand je vais là-bas quand je vais des Facebook Live ou quand je fais des que je fais des posts Instagram les gens utilisent beaucoup l'expression de notre dose Disney vendez-vous des dossards pour les Ron Disney malheureusement non pour vendre ces dossards là il faut s'engager à réserver et à payer un certain nombre de chambres qui est très élevé donc ça rend la chose peu intéressante ou pas intéressante pour avec les volumes de vente qu'on a versus exemple des grosses compagnies aux Etats-Unis François qui dit vous pouvez aller voir la dernière capsule de Charles qui a été diffusée vendredi c'est sûrement en réponse à Chantal qui demandait ce qui va changer à Disney Amandine demande est-ce que vous proposez des touring plans en français c'est pas quelque chose qu'on offre comme tel on regarde ensemble souvent on va dire aux gens dites-nous dans quel parc vous allez aller et ainsi de suite puis on va faire des propositions par contre faire vraiment un touring plan qui dit à 9h faites ça puis à 10h faites ça puis à 11h faites ça moi personnellement j'ai jamais été un grand fervent de ça parce que dans ma tête c'est très 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 difficile à suivre parce qu'il arrive toujours des imprévus quand on est là finalement il y a des choses qu'on aime plus qu'on pensait qu'on aurait aimé puis quand quelque chose déraille si on a un plan comme ça on se rend compte que les gens souvent ils ont une espèce de panique ils ne savent pas trop ils se fient juste à ce plan-là puis là quand ça ne marche pas comme prévu souvent ça amène plus de soucis que ça amène de bons côtés fait que nous dans ce sens-là on n'en offre pas de plan oui on vous aide à planifier votre journée mais pas à 9h à l'attraction à 10h à l'attraction ça va être plus au niveau de réserver le restaurant qui va dans la journée les fast-pass ensuite on peut on va vous donner des recommandations d'attractions ainsi de suite de restaurants de toutes sortes de choses mais pas dans un cadre serré et strict d'un agenda dans le fond c'est François qui dit j'ai eu le privilège de voyager avec Jean-Philippe lors de mon dernier mon seul regret c'est que Charles n'a pas pu se joindre à nous effectivement c'était le voyage de groupe et puis j'ai dû à la dernière minute me désister je vous ai suivi à distance mais ce n'est que partie remise Stéphanie dit comment peut-on travailler avec vous dans les prochains mois je vais recruter assurément puis quand je vais le faire je vais faire une ou deux capsules pour parler de c'est quoi le travail c'est qu'est-ce qu'on recherche et puis évidemment comment donner votre nom c'est sûr de temps à autre il y a des gens qui m'envoient leurs coordonnées je les garde parce que pour l'instant c'est pas un bon timing pour ajouter des gens on est dans un dans quelque chose qui je l'espère ne se reproduira jamais puis on concentre nos efforts à aider nos voyageurs plutôt qu'à ajouter des membres à l'équipe mais dans les prochains mois quand ça va se replacer on va on compte en tout cas moi je compte en ajouter et puis comme je vous dis je vais faire des capsules à ce moment-là Martin qui dit le webinaire est vraiment le point 11 des avantages effectivement je sais pas pourquoi j'ai oublié ça mais bon on en donne tellement Cliff qui dit il faut aussi mentionner que vous vous réveillez très tôt pour réserver nos restaurants nos fast-pass pour nous effectivement quand les gens veulent qu'on le fasse à leur place on le fait aussitôt que possible donc on peut faire ça mais moi j'aime beaucoup quand même montrer aux gens comment le faire parce que moi je trouve qu'il n'y a pas personne qui est mieux placé que le voyageur lui-même pour si tel restaurant ou tel fast-pass n'est pas disponible savoir quel autre il veut sinon ça prend des listes de deuxième choix troisième choix ça devient plus difficile alors que les gens la planification ça fait partie du voyage donc moi j'aime les intégrer à la planification de leur voyage le plus possible Jacqueline qui dit merci pour l'organisation de notre croisière en novembre dernier on va réserver c'est certain avec vous pour Disney World en 22 magnifique service et beaucoup d'informations je vous fais confiance à 100% ça fait que vous êtes prêts très tôt le matin on manque rarement les promotions c'est ça mais quand on les manque c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup puis moi j'ai pour mon dire que si nous en commençant à 6h le matin si à 8-9h on n'est déjà pas capable de vous l'avoir c'est vraiment parce que Disney avait de la de la disponibilité extra limitée et on fait toujours notre maximum mais tu sais faire une promotion avec de la disponibilité pour 1h ou 2 le matin en tout cas c'est tant qu'à moi des fois ça serait mieux de ne pas avoir de promotion dans ce temps-là ou que ça soit moins peut-être un petit peu moins avantageux mais plus à grande échelle pour pouvoir adonner plus de voyageurs Dominique qui dit je profite de ton live pour te demander s'il est possible de reporter une réservation pour 2021 y compris pour Universal et si c'est possible d'annuler une soirée donc not so scary donc l'Halloween contacte-nous Dominique évidemment je t'ai envoyé un email hier je pense à ce sujet-là donc contacte-nous et puis on va tout arranger ça 2021 n'est pas ouvert actuellement mais on prend en note et puis quand ça va arriver on va le faire donc de la même façon si vous voulez voyager en 2021 nous envoyer tout de suite une demande de tarif ou de réservation vous pouvez le faire puis quand ça va devenir disponible on va faire la réservation pour vous il reste deux petits messages et ensuite je vous laisse là-dessus pour pas vous épuiser trop moi ça va super bien François qui dit le meilleur conseil pour les assurances c'est de vous renseigner avec votre compagnie je me suis informé si je voyageais dans le futur que je serais hospitalisé dû à la COVID et je serais couvert par mon assurance collective car elle était déjà en vigueur avant la crise pour ceux qui ont contracté une assurance après le début les assurances ne couvrent pas donc ça là en fait puis ce qu'il faut retenir de ça là c'est que je pense qu'autant qu'il y a d'assurance autant qu'il y a de normes puis de couvertures différentes donc vraiment renseignez-vous à la vôtre moi je sais que pour l'instant tu sais puis même ce matin les compagnies disaient bien ceux qui voyagent c'est à leur risque parce que le gouvernement dit de ne pas voyager donc quand ça ça va être levé ça va être là que les choses tant qu'à moi vont se placer Louis Denis qui disait pour avoir essayé le touring plan je l'ai abandonné après une demi-journée car je n'étais pas capable de le suivre et ça tuait toute la spontanéité c'est un peu ce que je disais moi j'aime qu'un voyage demeure spontané puis c'est l'avantage je trouve des modifications qui ont été faites pour ceux qui vont voyager en 2021 vous pouvez encore lire la page COVID sur le site web mais au niveau des changements qui ont été faits je trouve qu'on retourne un petit peu à un temps un peu plus spontané temporairement jusqu'à temps que 2021 arrive une dernière Jérémy qui me demande bonjour selon vous quel serait le meilleur hôtel par rapport à la proximité du parc et quelle serait la durée appropriée pour tout visiter ça c'est très très difficile parce que ça dépend vraiment de vos goûts de vos besoins s'il y a un parc qui vous attire plus qu'un autre parce qu'avec les quatre parcs quand on est plus proche d'un on est plus loin d'un autre si on veut aller dans quelque chose de central au niveau des hôtels les moins chers le Pop Century est le plus central des hôtels de catégorie value mais comme je dis quand on est plus proche d'un on est un petit peu plus loin de l'autre puis le transport se faisant toujours pour la majorité des hôtels en autobus sur l'autoroute même si on est 2-3 km plus loin c'est 2-3 minutes de route donc c'est pas majeur au niveau de la différence et de la distance pour moi à Disney les seuls hôtels qui sont si on peut dire plus loin c'est le Animal Kingdom Lodge et les 3 All-Star qui sont près de Animal Kingdom du parc Animal Kingdom mais plus loin de tout le reste et le Saratoga Springs qui est près de Disney Springs pour le reste on y va selon selon les disponibilités selon votre goût votre budget donc vous pouvez nous contacter à ce niveau-là par e-mail et puis on va pouvoir vous donner un petit peu plus d'informations pour ça donc la durée maintenant moi j'aime bien commencer avec une semaine et puis ça nous donne une chance de faire quand même un bon tour si vous êtes en période estivale puis il fait très très chaud puis vous pouvez rester une dizaine de jours ça va vous donner la possibilité de faire de plus petites journées étant donné la chaleur très très intense donc à ce moment-là on pourrait aller jusqu'à 8, 9, 10 jours pour un premier séjour sans problème quand on tombe dans du 4 jours on n'a définitivement pas assez de temps pour moi en bas de 6 jours pour faire les 4 parcs c'est vraiment de la course ou quelqu'un qui est allé régulièrement puis qui il sait déjà il veut aller faire telle chose mais pas faire un tour complet je vais en prendre une autre dernière Claudia qui dit comment trouves-tu le Caribbean Beach avec les rénaux le Caribbean Beach c'est un des hôtels que j'aimais le moins de tout dessiner avant les rénaux et puis il a vraiment évolué dans mon dans mon évaluation les points positifs c'est sûr que la nouvelle réception tout ça c'est très bien et puis le Skyliner l'accès par le Skyliner je l'aime beaucoup donc est-ce que ça serait le premier Moderate que je choisirais probablement pas encore mais il y a une belle piscine principale il y a des petites sections tranquilles comme je dis l'accès au Skyliner de bons restaurants le nouveau Sebastian Bistro très très bon donc il y a définitivement des points positifs bon moi j'aime mieux personnellement le Coronado Springs ou le Port Orléans Riverside mais c'est vraiment avant c'était sur demande quelqu'un qui voulait vraiment aller là ou parce qu'il restait juste le Caribbean que j'en discutais avec les gens alors que maintenant je suis définitivement pas mal à l'aise quand les gens décident d'aller là donc je vous remercie et puis j'espère que vous avez appris des petites choses je vous invite à être là la semaine prochaine évidemment quand je vais vous présenter une autre capsule je vous invite aussi à visiter le site wdworld.com si vous désirez faire une demande de soumission pour votre prochain voyage ou regarder les sections qui parlent des croisières de Walt Disney World de Universal Studios vous pouvez aussi vous inscrire à l'infolettre et puis recevoir des nouvelles de nous quand il y a des promotions ou quand il y a des nouvelles importantes vous allez pouvoir voir la nouvelle section évidemment sur la COVID et puis sur ça je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et puis on se revoit très très bientôt avec une prochaine capsule d'ici là faites attention à vous et merci d'être là